Salut les accros de la déco et bienvenue chez vous ! Aujourd'hui je vais vous expliquer comment avoir un bouquet assez sympa, pas cher, pour cet hiver chez vous. En fait j'ai découvert ce bouquet dans un grand hôtel parisien au Georges V. C'est un grand décorateur floral, il s'appelle Jeff Leithram. Leithram, 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 Leithram. Et pour cela, il utilise de l'eucalyptus. L'eucalyptus, c'est cet arbre. C'est un arbre qui pousse un peu partout en France. Vous en avez peut-être chez vous ou chez votre voisin. Vous pouvez également en trouver en forêt. Et bien vous pouvez couper des branches assez grandes et faire un bouquet tout simple. Vous pouvez également aller chez le fleuriste. Ça ne coûte pas très cher, 10 branches coûtent aux alentours de 15 euros. Comment faire pour réaliser notre bouquet d'eucalyptus ? Donc déjà, vous prenez un vase. Ça me semble logique. Vous mettez de l'eau. Ok, c'est encore logique. Et ensuite, vous prenez vos feuilles d'eucalyptus. Alors par exemple, si je prends celle-ci, je regarde. Ça, ça peut aller dans l'eau. Donc je vais peut-être enlever les feuilles du bas. Comme ça, il n'y aura que la tige qui ira dans l'eau. Alors pourquoi est-ce que j'enlève les feuilles du bas ? Tout simplement parce que les feuilles, quand elles sont en contact avec l'eau, elles pourrissent plus facilement l'eau. Donc vous enlevez les feuilles à la base. Vous coupez les tiges en biais, comme ceci. Voilà. Et hop, vous mettez dedans. Et vous faites ça pour chaque feuille. L'avantage principal de l'eucalyptus. Déjà, il va rester vert pendant près d'un mois et demi. Vous mettez un petit peu d'eau au fond et vous allez voir, ça va durer très longtemps. Et le deuxième avantage et non négligeable, c'est que ça va sentir bon chez vous. Effectivement, l'eucalyptus diffuse une odeur très subtile, en tout cas très agréable. Vous allez donc avoir un bouquet de verdure sympa qui va durer un mois et demi et qui va sentir bon chez vous. Et vous allez voir, ça donne une atmosphère vraiment très belle. L'idéal, c'est d'avoir de grandes, grandes branches, de prendre un grand vase. Et là, on a le côté comme si on avait un arbre au milieu de chez nous. C'est assez sympa. J'espère que cette petite astuce toute simple vous a plu. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas. Il y a plein de petites astuces, des petites idées comme ça auxquelles on ne pense pas que je vais vous donner. Et puis, bien sûr, vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez commenter, me dire, tiens, j'ai essayé chez moi et ça m'a vachement plu. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très très fort. Ciao ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai assorti mon pull au bouquet. C'est la petite touche perso. Et surtout, vous m'envoyez des photos si vous faites des bouquets d'eucalyptus. Nous, on se retrouve très très vite. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur la photo en haut à gauche et vous activez les notifications. Allez, à très vite. Ciao ! Merci. 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 Merci.